Samedi 8 juillet 2023, Sylvester Stallone est de retour. Cette fois, l'acteur star débarque sur Paramount Plus dans une télé-réalité sobrement intitulée La Famille Stallone, que télé-loisir a pu voir. Il nous ouvre les portes de son foyer et ses trois filles ont des choses à dire sur ses méthodes d'éducation. Après deux mariages, Sylvester Stallone fait de nouveau le chemin jusqu'à l'hôtel au bras de Jennifer Flavin. Nous sommes en 1997. 25 ans plus tard, le couple est toujours ensemble et a trois filles, Sophia Rose, 1996, Sistine Rose, 1998, et Scarlett Rose, 2002. Alors qu'il venait de terminer le tournage de la première salve d'épisode de la série Kill Sacking, dans laquelle il interprète Dwight The General Manfredi, il a accepté d'ouvrir les portes de son foyer aux caméras de télévision. Samedi 8 juillet 2023, Paramount Plus dévoile en France les premiers épisodes de La Famille Stallone, une télé-réalité détonnante. Le premier épisode, que Télé-Noisir a pu voir, donne le ton à cette nouvelle émission inattendue, qui offre une immersion surprenante dans le quotidien de pères de famille de l'inoubliable Rambo. En dehors des plateaux de tournage et des scènes de baston, il est un papa poule, mais aussi un coach exigeant. Sylvester Stallone obligeait ses trois filles à faire du sport comme à l'armée. On nous demande souvent comment c'était de grandir avec un père comme le mien. Je réponds que c'était intéressant, parce qu'il nous faisait nous entraîner tous les matins. Mais il ne nous entraînait pas à des sports basiques. Mon père nous a élevés comme à l'armée, confie Systine, la deuxième fille de la famille. Sa sereine et confirme, réveille à 5h30, 10 pompes, 10 skin and jerks, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur YouTube. C'est avec un halter, c'est lourd et c'est nul. Ensuite, direction le terrain de golf. Et une fois que c'était terminé, billard. Des activités totalement atypiques, d'autant qu'il les fait également courir et nourrit leur esprit de compétition en les faisant boxer dans la cuisine. Face aux caméras, les trois filles de Sylvester Stallone s'amusent de cette situation et racontent aussi leur petit-déjeuner chaotique. On était à table à 7h pile avant l'école, à manger des oeufs, se souvient Sophia. Un souvenir un brin traumatique pour Systine. Juste parce qu'il avait mangé des oeufs crus dans un film, cela ne signifiait pas qu'on avait envie d'en manger autant. Je vomissais mon petit-déjeuner, et il me faisait une autre assiette, se désolent-elle. Les regrets de Sylvester Stallone, pris par ses rôles de Rambo et Rocky, et pas assez présent pour sa famille en plus de les former physiquement à devenir de mini-machines de guerre, l'interprète de Rocky Balboa a également introduit ses filles à des activités de l'esprit. Elles se sont donc familiarisées jeunes à participer à des tournois d'échecs en famille et à s'adonner à des séances de lecture à haute voix. Ils voyaient en elle un véritable potentiel, surtout dans une éventuelle carrière de golfeuse. Mais désormais, les filles de l'acteur sont grandes, et ils repensent à ces moments passés avec elles quand elles étaient enfants. J'ai passé environ 60% de ma vie sur la route, confie l'acteur dans sa télé-réalité. Afin d'y remédier, il a donc décidé de soumettre sa famille à cet exercice popularisé par Paris Hilton et les Kardashians. « Je me suis rendu compte qu'elles grandissent. Je voulais vraiment passer le maximum de temps avec elle, dans un environnement où elle ne pourrait pas s'échapper, » ajoute-t-il avec humour. Ses souvenirs sont racontés tandis que les femmes de la vie de l'acteur lui préparent une surprise de taille pour son 76e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada